Comme un oeuf, c'est trois questions posées à un expert en esthétique auto qui nous répond en trois étapes faciles. Avec lui, on traite de la peinture très spécialisée, l'effet wet look. Notre expert, c'est François Bonneville. Trois questions fois trois étapes, ça fait neuf. Bienvenue à Comme un oeuf. François Bonneville, on discute de peinture très spécialisée au niveau de l'automobile et on parle de l'effet wet look avec toi. Donc, je peux le lire d'ailleurs sur ton chandail, l'effet wet look. Mais ce que je ne peux pas lire, c'est le texte qui est en dessous. Pourquoi? Pour m'expliquer ça? Bien, c'est sûr. Il faut comprendre que ça, c'est notre chandail, c'est marketing. On a fait l'écriture à l'envers pour l'effet miroir. Autrement dit, on va pouvoir le lire seulement lorsqu'on s'approche de la peinture qu'on a pu faire un fini miroir. Fini miroir, wet look, peinture d'exposition ou en HD, en haute définition, ça veut tout dire la même chose. Et comment fait-on pour obtenir la peinture d'exposition ou l'effet wet look? Parfait. C'est la question que je me fais poser toujours. Premièrement, ce qui est très important, il faut que l'auto ait déjà été repeinturée parce qu'on a toujours plus épais de peinture. Et on sait aujourd'hui que les peintures d'origine n'ont moins fait. Donc, si on s'aventure à sabler la peinture, ce n'est pas évident. Donc, un, on y va avec le sablage des peintures. Pourquoi? Pour enlever toute forme de plure d'orange, de grain, de défaut final qu'il y a sur la peinture. D'accord. Deux, on doit repoller pour aller chercher le lustre original. Et trois, il faut appliquer une bonne protection sur le véhicule, notamment appelé les salants de peinture. D'accord. François, on connaît les étapes pour obtenir un effet wet look, mais est-ce qu'il y a des équipements spécialisés qui viennent avec ça? Oui. Le premier équipement qu'on doit utiliser, qui est vraiment une sableuse rotative pneumatique, donc à l'air, qu'on va utiliser un papier sablé très fin, le papier qui va être un 15-cent, comme on dit, et ça, ça va enlever la plure d'orange, qui est la texture, en réalité, de la peinture. D'accord. Le deuxième équipement, qui est une polisseuse rotative, cet équipement-là va vraiment être capable d'aller chercher le lustre original de la peinture. Et le dernier équipement, qui est la sireuse, et avec ça, on va appliquer notre protection finale, qui est le salant de peinture. François, à qui s'adresse l'effet wet look? Qui veut ça? Bon. Premièrement, tu as surtout les collectionneurs d'autos, qui ont une auto, exemple, une auto antique ou un tuning, qui a été repeinturé, et on veut un fini parfait, parce qu'on veut gagner le trophée, on veut être les meilleurs. Donc, pour obtenir le fini parfait, il faut faire effectuer le fini wet look. Deuxièmement, tu as aussi le client qui a acheté un auto usagé, et qui, en regardant son véhicule, s'est aperçu qu'il a été repeinturé à quelques endroits. Exemple, le capot, l'aile, la porte. Et là, quand on s'en aperçoit, on est certain que le prochain acheteur va s'en apercevoir aussi. Donc, il y a des moyens, il y a des techniques, qui est le wet look, qui consiste à enlever cet indice-là, pour en faire un fini parfait, qui est vraiment comme l'origine. Et le dernier, qui est vraiment l'atelier de carrosserie. L'atelier de carrosserie, lorsqu'il peinture son véhicule, c'est évident qu'il peut y avoir des petits défauts de peinture qui arrivent. Un surplus de couleurs d'orange, des grains, la peinture qui a, excusez-moi l'expression, frosté. Et là, le carrosserie, à ce moment-là, va utiliser cette technique-là, qui est la technique du wet look, pour sabler et repolir le véhicule. Tout ça dans le but d'avoir un fini presque parfait. François-Bonneville, on sait maintenant un peu plus, c'est quoi un traitement plus spécialisé de la peinture qu'on a sur notre voiture. Donc, l'effet wet look. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci.